Bonjour, moi c'est Mickaël, alias 213, je travaille au SAM, service d'action musicale et je suis animateur musical. Salut, donc nous c'est les Anonymes, groupe de rap francophone. On est ici à la Maison des Jeunes du Thiers-à-Liège, là où on taffe depuis déjà quelques mois sur le prochain album. Donc nous sommes au SAM, le service d'action musicale. Donc ce sont des studios d'enregistrement, locaux de répétition et prêts et locations de sono pour des événements. Donc voilà, on est dans les locaux du SAM. Ça a commencé une maison de jeunes, un local de répétition à l'intérieur, beaucoup de demandes au niveau musical. Donc le local de répétition a commencé à devenir de plus en plus gros et de plus en plus important au sein de l'AMJ. Et aujourd'hui, au fait, c'est devenu le studio d'enregistrement et la Maison des Jeunes. Ce sont deux choses différentes, tenues par la même personne, dans les mêmes locaux. Mais ça reste deux ASBL différentes. On a une régie qui est reliée à deux locaux de répétition, un grand et un plus petit. On peut enregistrer ce qui se passe dans les deux locaux. Donc on peut enregistrer des groupes qui n'enregistrent que des voix, comme des bands entières, avec musiciens. Nous, on s'est retrouvés ici par le biais de notre manager. C'est grâce à lui qu'on s'est retrouvés ici avec Mickaël, qu'on connaissait déjà de vue de par le mouvement hip-hop. Et puis, ils nous ont proposé le projet Première Prise. Et c'est vraiment ça qui nous a plu et qui nous a fait rester ici avec eux et continuer dans cette aventure. Ce projet-là, en fait, on est subsidié pour pouvoir aider ces groupes à sortir leur album. Les groupes viennent, ils peuvent enregistrer leur projet ici. Jusqu'à aujourd'hui, on allait jusqu'à la release party. L'année passée, on a commencé à discuter, on en avait envie d'aller un peu plus loin. Et en fait, maintenant, ce qu'on essaye de faire, donc on a un peu en année test, ça va être de pouvoir justement récolter un maximum d'argent, de leur faire faire un maximum de concerts. On essaye pour le moment, c'est d'organiser une petite tournée en Maison de Jeunes. Dès qu'on peut les placer dans un petit festival ou quoi, on les place. Donc, on essaye de les amener vers quelque chose du plus professionnel possible et essayer de développer leur carrière. Pas juste leur donner une carte de visite qui est un album. On essaye de déjà développer leur carrière. Voilà, c'est vraiment une année test. Donc, ce n'est pas que c'est difficile d'en parler pour nous, mais on voit comment ça se passe. Ici, c'est vraiment un truc qui nous a permis d'avoir une expansion visuelle par rapport aux réseaux sociaux. Et puis, la cadence de travail, le fait d'être dans un vrai studio, c'est une dynamique de groupe. Et puis, dans le sens où, forcément, vu qu'il y a des gens qui se sont greffés au projet petit à petit, de notre part, en tout cas moi de la mienne personnelle, je n'ai pas envie de les décevoir. Et je pense que c'est le même cas. Oui, bien sûr. C'est qu'on n'a pas envie de décevoir la vie, justement, de tout le cercle qui s'est créé autour de nous. Non, on va dire que le Sam n'a pas de préférence. C'est les courants musicaux qui viennent à nous. Maintenant, vu que nous, on est plusieurs personnes à s'occuper du Sam, je pense qu'on a un peu tous notre spécificité. Gaëtan Strel, qui est connu aussi en tant qu'artiste. Donc, lui, il fait beaucoup d'arrangements au niveau musical. Vous voyez, ça reste dans le pop, folk, rock, etc. On a aussi Xavier Gazon, qui travaille. Lui, qui fait un peu de l'électro, qui est un peu dans ce milieu-là. Pour ma part, c'est tout ce qui est rap, reggae. Et tout le monde apporte un peu sa paire à l'édifice. Gaëtan, ici, par exemple, tu es en train de mixer le projet de Street Prophecy. Xavier Gazon a déjà aussi préparé des choses pour des ateliers à moi. Donc, on n'est pas non plus chacun dans son coin. Non, on est là et le but, c'est de faire les choses ensemble. Le but du Sam, c'est que tout le monde ait sa chance musicalement parlant. Donc, de pouvoir faire écouter une maquette propre de ce que chacun a fait et de pouvoir faire ça ici à prix réduit. Je pense que toute l'équipe qui travaille ici et toute l'infrastructure fait que le travail s'y prête, on n'a pas envie de venir ici pour se tourner les pouces. Comparé au rythme de travail qu'on avait avant personnellement sans cette équipe, on avance au moins 4-5 fois plus vite. Mais ici aussi, ça nous donne des clés. Jerry, Mick nous donnent vraiment les clés pour communiquer avec notre public, pour avoir des réactions sur scène, savoir comment gérer les gens, comment gérer la « popularité » et ce genre de choses. Et bien, moi, l'image que j'ai d'MJ Music, je t'avoue que c'est… Bonjour Jean-Raymond. Salut Mickaël. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais des lacunes au niveau, même montage sonno, mixage pour des lives et tout ça. Donc, j'ai fait plus d'une formation, montage-démontage sonno. À chaque fois, ça s'est super bien passé. Et on va dire qu'une fois que t'as fini ça, tu sais direct si t'es fait pour, si tu aimes, si tu détestes. Je vois MJ Music comme même quelque chose d'un peu indispensable. Je pense que ça a vraiment, vraiment sa place. Et animateurs comme jeunes sont concernés sur le même pied d'égalité, là, sur le truc, quoi. Et du coup, ça crée vraiment quelque chose, quoi. Et voilà, chapeau. Je trouve que l'initiative est vraiment en cheveux. On va faire open mic avec trois mots, ça va aller. Ça va donner « much more music ». Ça va aller.